Salut à tous. Alors j'avais prévu de faire une vidéo sur les limites intellectuelles de l'islam mais au final un sujet est venu avant se faire dézinguer tel François Fillon durant les présidentielles. Je parle bien sûr du véganisme. Certains ont craché littéralement leurs billes corrosives à Lynx et GM Doe et souvent à tort. Pas vrai Electronic Arts ? Mon but ici n'est pas de débunker les multiples vidéos réponses qui ont été faites par ces mêmes internautes qui ont répondu à Lynx. Sinon ma vidéo durerait trois heures minimum et ce serait franchement chiant. Non ici il va plutôt être question des côtés positifs et des bienfaits et ceci avec des arguments plutôt objectifs autre que la simple morale dont ce courant de pensée est issu. Et non le véganisme n'est pas juste de la morale des slaves comme dirait un certain analgénocide. Je l'inciterai donc à lire Peter Singer qui est un philosophe australien. Même si en vrai il a pas mal de failles et je vous en verrai donc sur les vidéos de penseurs sauvages sur les animaux où il abordera un jour je l'espère le cas de cet éminent philosophe bref générique. Numéro 5 l'argument économique. Quand on devient vegan on n'y pense pas sur le coup mais en vrai on économise un sacré paquet d'argent en ne consommant pas de viande. En effet le prix de la viande augmente de plus en plus et de facto celle-ci sera produite en masse dans des fermes des mille vaches. Mais aussi si vous gérez bien vous réussirez à faire des courses qui coûteront normalement 10 à 15 % de moins si évidemment vous cuisinez vous-même. Malheureusement si vous ne cuisinez pas vous-même je ne peux rien pour vous à part vous laisser manger des nouilles instantanées sans produits animaux. Varier son alimentation ne coûte pas plus cher sauf si on prend des fruits et légumes hors saison. Enfin bref c'est pas toujours évident mais je vous assure qu'il est possible d'économiser. Le tout est d'être modéré. Numéro 4 la santé. Si on fait attention à sa santé le véganisme normalement ne nuira pas si bien sûr on se complémente en B12. Grâce au véganisme adieu le cholestérol et le fameux triglycédride en trop. En effet vous n'absorberez pas de graisse animale et donc absorberez moins d'acides gras saturés. De plus une fois que votre corps sera habitué à ce régime alimentaire végétalien globalement si vous mangez normalement vous aurez tendance à maigrir un peu. Sauf si comme moi vous êtes des bons gros accros au riz et au soda. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous serez de parfaite loque. Non vous pouvez être énorme et sec comme Gilles Lartigo qui est un parfait mâle alpha d'après les critères de l'élite de la nation. Et oui on n'a pas besoin de manger de la viande pour vivre contrairement à la bêtise de Papacito. On peut tout aussi bien manger de la viande et être un gros fragile qui ne se remet pas en question comme un certain Sir Gipsy. Numéro 3 Être plus malin. On n'y fait pas attention mais maintenant qu'on devient vegan on se met à consommer intelligemment. Vous ne devinerez jamais combien de produits contiennent des ingrédients d'origine animale. Entre autres les schtroumpfs avec la gélatine de porc, les fraises tagada avec de l'acide carménique issu d'insectes, voire même certaines sauces qui contiennent 10% de lait ou de viande sans que ça ne soit explicitement dit en dehors des petites lignes. Vous vous rendrez compte que votre alimentation à nous occidentaux n'a plus rien de naturel. Ou du moins a tout de transformé. Je ne dis pas que ce qui est naturel est mieux, je dis que moins c'est transformé moins c'est cancérigène. Et ça des études le prouvent. Numéro 2 La quantité de plats Si vous vous trouvez perdu avec ces plats que vous ne pourrez plus consommer car fait à base de viande, de lait ou de poisson, sachez qu'il existe des substituts à pratiquement tous vos plats préférés. Genre le kebab vegan existe en substituant la viande par des falafels. Donc ne vous en faites pas, si vous voulez vous empiffrer comme des porcs vous le pouvez. Même si bon vous priverez évidemment de produits animaux. Normalement c'est plus simple de devenir vegan avec des plats qui ressemblent à ceux que vous avez l'habitude de consommer. Vu que la technique et les technologies ont évolué, plus d'excuses de je peux plus manger de viande qui tienne. Bah oui. Et puis bon la viande c'est pas non plus aussi addictif que la cigarette ou le sucre. Et donc si vous dites qu'être vegan c'est trop dur au niveau gustatif, vous êtes des putains de fragiles. Ok, c'est pas toujours meilleur quand c'est en version vegan, je vous l'accorde. Mais vous pouvez au moins vous adapter. Petit erratum, je parle ici des personnes qui ne peuvent pas se passer de viande durant un seul repas. Là pour le coup vous êtes des putains de fragiles. Numéro 1 L'écologie Normalement il s'agit en fait d'économiser les ressources et de les préserver un maximum. Ainsi que de préserver notre environnement de notre planète pour les générations futures qui viendront. Car on est très loin de pouvoir coloniser d'autres planètes. Au cas où la terre deviendrait invivable. On n'a pas de planète B et du coup je vous donne en vrac des chiffres. Savez-vous que pour 1 kg de protéines animales consommées il aura fallu au préalable consommer 5 à 7 kg de protéines végétales. Savez-vous que pour produire de la nourriture animale que vous consommez il faut des quantités pharaoniques d'eau pour abreuver les animaux mais aussi leur nourriture. 15 000 litres d'eau pour 1 kg de bœuf. 3000 litres d'eau pour un seul poulet contre 900 litres à peine pour 1 kg de soja. Savez-vous qu'environ 80% des terres cultivées sont au final cultivées pour le bétail ? Bah oui. Quand on voit le coût écologique de la viande on se rend compte que ce n'est absolument pas logique de produire de la viande dans des quantités aussi importantes. D'ailleurs Poisson Fécond a fait une très bonne vidéo sur si l'humanité cessait de manger de la viande et je vous encourage à aller la voir. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. J'ai essayé de ne pas trop faire de morale car mon but n'est pas de vous énerver, sauf si vous êtes sort Gipsy. Mais au contraire, de peut-être vous faire ouvrir les yeux et vous dire qu'il y a une prise de conscience collective qui est bonne à prendre. Qu'on peut faire autrement et que le véganisme n'est pas forcément montrer des images d'abattoirs qui existeront encore malheureusement. Pour rester dans la thématique, j'ai décidé de partager la chaîne de Vegarou qui est un daron du véganisme adepte de la chocolatine. Il a plein d'arguments et est très calme en plus d'aimer le métal et les Warhammer. Alors bien évidemment, on ne peut pas tous avoir des connaissances en mécanique. Mais être capable de repérer quand on essaie de nous enfumer, c'est déjà un bon début. Et c'est pour ça que je vais essayer avec cette vidéo de vous donner les bases du comment fonctionne le système immunitaire et les vaccins. Comme ça, la prochaine fois que vous tomberez sur quelqu'un qui essaie de vous enfumer, vous saurez le percevoir et vous saurez que lui, il ne faut pas lui faire confiance. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les trucs vivants ont sur leur enveloppe des machins identifiables, des déterminants antigéniques. Imaginez-le un petit peu comme une bactérie qui aurait un pull. Bonjour, je suis une bactérie. Et sur ce pull, il y a des motifs qui sont reconnaissables. Ça peut être des protéines ou des sucres qui peuvent être soit des sites des effecteurs ou juste des trucs qui dépassent à la surface de l'enveloppe. Et pour reconnaître ces antigènes, notre corps à nous va utiliser des anticorps. Ce sont des protéines spécifiques faites par les lymphocytes B qui ont à leur extrémité un site qui est capable de reconnaître et de fixer un antigène spécifique. Un lymphocyte B, c'est faire un type d'anticorps. Et il faut savoir que dès la vie fétale, nous avons tous moins une version de chaque lymphocyte B possible, qui vont se multiplier au cours de la vie ou non fonction des besoins pour être statistiquement plus présents ou pas dans l'organisme. Bref, foncez le voir. Sinon, n'oubliez pas de garder à l'esprit que le véganisme, ce n'est que LE premier pas à faire pour la sauvegarde de notre environnement et que bien d'autres problèmes se poseront, notamment dû à notre dépendance aux métaux comme le cuivre ou l'indium. Bref, quant à moi, je vous laisse, c'était... ALDREYUS. GAME OVER ! Sous-titrage ST' 501 GAME OVER !